La Réserve Sanitaire La Réserve Sanitaire 2400 Vous êtes 2400, un peu plus, presque 2500, prêts à partir. 2400, c'est dix fois cette salle. Et tous les six mois, la Réserve Sanitaire remplit une salle supplémentaire. 2400 réservistes, c'est 1000 infirmiers, 700 médecins, 200 aides-soignants, une centaine de pharmaciens. C'est 70 sages-femmes, 65 techniciens de laboratoire, 45 directeurs, 45 psychologues, puis aussi des assistants de régulation médicale, pas assez d'ailleurs, des ingénieurs, des épidémiologistes. Vous êtes, aujourd'hui, un échantillon de cette belle et grande communauté. Et nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour ce deuxième colloque de la Réserve Sanitaire. Un colloque qui sera organisé en deux temps. Le premier temps, ce matin, jusqu'à 13 heures, nous verrons la Réserve Sanitaire à travers ses différents terrains d'intervention. Vous le savez, la Réserve Sanitaire peut intervenir dans tout type de structure amenée à être touchée par une situation sanitaire exceptionnelle. Un hôpital, bien sûr, une ARS, une préfecture, une commune, un centre de crise, une ambassade. Et bientôt, grâce à la loi santé, nous pourrons donc intervenir auprès d'établissements sociaux, médico-sociaux, et puis auprès d'agences nationales et d'organisations internationales. Ce matin, nous verrons donc quelques-uns de ces terrains d'intervention, l'occasion pour nous de voyager de Katmandou à Mamoudzou, un hôpital en Bourgogne, et puis une teuf à Cambrai. Cet après-midi, nous verrons la Réserve Sanitaire à travers les nouveaux défis qui lui font face. Le défi des maladies infectieuses émergentes. Qu'est-ce que Ebola a changé ? Comment cette bombe bactériologique nous a-t-elle mis à l'épreuve ? Que se passait-il en coulisses quand nos pharmaciens cherchaient à acheter des équipements en urgence ? Quant aux maladies infectieuses transmises par les moustiques, la dengue, le zika, le chikungunya, qu'est-ce qu'elles exigent de nous comme nouvelles compétences ? Toute la journée, vous pourrez utiliser le mur de tweet qui est derrière moi, grâce au code WIFI, la rog 1. Le mur de tweet, ça sert à quoi ? Ça sert, vous l'avez vu, à faire des petits commentaires, à me poser des questions, à envoyer vos photos, vos selfies, vos encouragements, surtout pour ceux qui monteront sur scène. Alors, je propose que ceux qui sont dans la salle et qui ont déjà un compte Twitter se présentent et nous disent un petit mot sur le mur de tweet. Alors, ça veut dire quoi ? On ferme. Bonjour, je suis petitponet33 et je suis infirmier à Bordeaux et je suis réserviste sanitaire. Une seule règle, marquez dans vos tweets le mot dièse et prusse 2015, mot dièse que vous appellerez tous ce soir, hein ? Hashtag ! Parce que ce soir, vous serez des tweetos confirmés. Et oui, parce qu'en effet, à chaque pause, ce matin et cet après-midi, vous pourrez bénéficier de l'atelier dans le couloir, mon premier tweet, pour apprendre à tweeter. Parce qu'un bon réserviste, c'est un réserviste... ...connecté ! ...connecté ! Bravo ! Vous pourrez aussi, toute la journée, nous suivre sur Periscope. Periscope, une nouvelle appli, gratuite, pour nous voir en direct et en replay pendant 24 heures. Pour nous voir aujourd'hui, bien sûr, pendant le colloque, et puis aussi, à l'avenir, sur tous nos départs en mission. Vous pourrez voir les réservistes qui se préparent, qui prévoient leurs billets d'avion, leurs visas, qui sont un peu stressés, vous pourrez leur faire des petits coucous, des encouragements, et puis surtout, vous pourrez nous envoyer des petits cœurs, puisque c'est le principe de Periscope. Donc, on vous souhaite aujourd'hui une excellente journée en notre compagnie. Je tiens à remercier très chaleureusement la grosse équipe d'organisation qui m'a aidée à monter cet événement, au premier rang desquels Emmanuel Gontier, que vous ne verrez pas, mais qui est là-haut, et Gauthier Racotonirina. Bonjour, elle vous fait coucou, moi je la vois. Et Gauthier Racotonirina, qui viendra sur scène ici en fin d'après-midi. Et je vous souhaite donc une excellente journée. Je tiens à vous dire un dernier petit mot. Cette journée, nous l'avons organisée comme une vraie mission. Et vous tous ici, les réservistes, vous y avez répondu en moins de 24 heures, comme une vraie mission. Alors, bravo et merci à tous. Applaudissements. 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 Applaudissements.